Pour toute première forme de coming-out simple, quotidien, contemporain et pourtant qui porte à conséquence, qui marque un changement d'époque et peut-être d'humanité, Alors j'ai pensé à l'exemple, c'est pas un exemple, c'est une réalité, au constat que j'ai pu faire depuis maintenant quelques semaines, même quelques mois, malgré la période, mais non, à cause de la période de mouvements, de déplacements, par exemple de jeunes prodiges, jeunes doués, sortant d'écoles importantes ou plus petites, du codage ou de polytechnique, et qui s'étaient impliqués dans des domaines de transformation, pas que digitales, mais plutôt en indépendants, et qui aujourd'hui investissent la structure et l'institution, aussi bien des grandes multinationales, contre lesquelles ils se battaient il n'y a pas si longtemps, ce qu'ils appelaient les cathédrales, les citadelles, c'était tout un mouvement de barbarisation, et c'était les mots, c'est toute une littérature, et donc des mouvements aussi, dans l'autre sens, peut-être qu'on a un peu plus l'habitude, mais je pense que c'est pas la même chose, de seniors, de personnes bien installées dans l'entreprise ou dans la fonction publique, qui s'engagent à titre personnel, dans des associations, ou qui créent leur propre entreprise, qu'ils n'appelaient plus start-up, pour avoir un travail avec, ils disent davantage de sens, mais surtout concret, opérationnel. Donc, on peut donner la forme, ça serait, dépendant, indépendant, salarié, initiative personnelle, privé, donc moi c'est cette figure de la dépendance ou l'indépendance. Je pense que c'est là que ça se cherche, que ces quelques cas précis de terrain, qui m'ont interpellé, ils questionnent la dépendance, la dépendance humaine, qui est une donnée, qui se met d'ailleurs dans une position d'indépendant, parce que c'est le mot, c'est le mot qu'on a quand on a tous, toute activité qui n'est pas salarié, ou qui se met dans l'entreprise, et c'est pas pour autant qu'ils deviennent dépendants. Ce qui se travaille, c'est la dépendance. Le fait que nous avons humainement, plus que jamais, besoin d'être reliés, c'est exactement aussi, je pense aussi que c'est un déplacement salutaire, sublimatoire, ce que nous vivons actuellement, cet isolement, cette distanciation, nous avons absolument besoin d'être reliés à d'autres humains, et aussi globalement aux vivants. Et donc aller se chercher dans des structures où, dans la société, avec une initiative personnelle, va aller chercher ces mécanismes de dépendance qui seraient vertueux, et qui créeraient une forme d'écosystème, ce qui veut dire un écosystème équilibré, qui se vaut à lui-même, qui génère une indépendance, une vie qui ne tient qu'à lui. Vous voyez, c'est une chose amène l'autre. Et bon, c'est le premier coming-out évident, manifeste, auquel j'ai pensé, mais c'est un coming-out très très fort de conséquences. Voilà, mais je vous en parlerai d'autres coming-out que j'observe, mais vous pouvez aussi me partager les vôtres. Merci.